Mais nous aussi, le prof a dit, vous aussi vous l'avez dit, les journalistes, comment est-ce que nous relions les informations ? Les vraies informations, ça c'est une histoire qui est lourée à nous. Vous n'êtes plus journaliste, madame, vous êtes maintenant députée. Députée ? Non, mais, non, mais, non, mais, non. Plus d'inviteur, pourquoi ils n'ont pas... Mon petit président de la République disait, je suis journaliste. Merci, merci. On a besoin d'une formation militaire de la part des Etats-Unis, au-delà de la MONUSCO, ce sont les Etats-Unis qui contribuent. pour... Vous pensez que... Ils l'ont fait. Là, je vais à la région de la thèse de professeur et même de madame. Ils le font pour le Rwanda, la formation militaire. Ils prennent les renseignements en charge. C'est pour peut-être un complot. Il y a une mission. Nous, avec les Américains, on n'a pas besoin de cette formation militaire. C'est mon point de vue personnel. J'ai appris en faisant le monitoring depuis hier et aujourd'hui qu'il n'y a qu'un flux de 100 millions de dollars américains qui circulent entre les États-Unis et la RDC. Pas normal. Tandis qu'il y a un grand Congo qui a tout. Guerre, bien sûr. Ce n'était pas du peut-être à la tête de l'ancien président. Maintenant que Félix est venu, il faudrait négocier les choses. L'ambition, c'est des hommes d'affaires. Dénonçons la FEC. La FEC ici. Qui vraiment bloque les Congolais. C'est des taxes de dérangement pour les Congolais. C'est une FEC qu'on dirait pour les étrangers qui ont des entreprises et on les protège. Les Congolais d'affaires avec les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Quels hommes d'affaires ? Avons-nous des Congolais hommes d'affaires ? On commence à les citer ici. Qui sont ces grands Congolais qui nous nourrissent ici ? Qui amènent des choses ? Existe-t-il ? Là, il y a aussi un sérieux problème. Oui, on va menager le climat des affaires pour les Congolais, pour les étrangers qui fournissent les Congolais. Et quand c'est la fin du mois, on doit négocier ces étrangers pour qu'ils nous ramènent nos francs congolais qu'on achète en détail chez eux ? Pour que vous puissiez l'entrepreneuriat loco. Ça, je suis d'accord. D'où le climat des affaires qu'on laisse les Congolais libres à créer leur entreprise si et là. Et que les autres pays puissent même avoir un capital d'investissement. C'est prévu dans les budgets. Même dans les 5 milliards passés, il y avait toujours 1 milliard d'investissement. On ne savait pas si ça faisait quoi. À part peut-être que les Katanga, on a suivi une fois. On a dit aux Katanga, on a injecté beaucoup de fonds. Je referme vite. Là, c'est en train de rentrer en thèse. Oui, oui. Qu'on laisse les Congolais aussi, en majeure. On va prendre le processus électoral. Belle occasion pour qu'on a peut-être de renégocier la levée des sanctions contre certains d'imiteurs de la République. Par rapport au processus électoral ? Non, au niveau des États-Unis. Il peut demander à un directeur Macron de revoir un peu sa position sur, par exemple, Kalev Moutong, ancien âgé de l'ANR sur la mer Mende et sur... Ce qui me froid, Serge, c'est que pour les intérêts du Conseil des Américains qui doivent nous dire que non, attention, Nanga a volé de l'argent. Et c'est maintenant que le CSA s'est réveillé mais le CSA s'est réveillé à responsabilité pour suivre ce processus. Ils n'avaient rien vu jusqu'à là. C'est quand les Américains parlent que le CSA dit, Nanga doit démissionner. Mais ils étaient où ? Pendant tous ces temps, il suffit que les Américains parlent pour que la justice congolaise se rende compte qu'il y a... Mais c'est dommage. Mais que fait le procureur général ? Que font toutes ces structures ? C'est bien dommage. Je crois qu'on ne peut pas attendre les Américains pour se reconnaître que les gens ont détourné l'argent, les gens ont compromis le processus, tout ça. Nous devons, nos structures, nos animateurs, les ONG, les structures de l'État doivent faire normalement le travail. Mais vous pensez qu'il faudrait nécessairement vivement inautorcer des processus électoraux ? L'argent a été déboursé, mais à hauteur de combien ? On n'a jamais eu des débats, par exemple, sur la gestion de la CENI. Les rapports ont été déposés. Le pauvre... Chez Robin, Robin a fait mes bases sur ce que ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des très graves révélations. Quand on vous lit, par exemple, que l'hôpital personnel de M. Nanga, c'est cet hôpital-là qui a été répliqué... Mais c'est Bas-Senguezi. ... de M. Senguezi. Ça, c'est très grave. Il y a conflit d'intérêts. Mais c'est grave. La loi est là par rapport aux cas que vous étiez de l'hôpital. Il y a le principe des marchés publics. Mais tout le monde le sait. Et c'est là où les personnes ne nous respectent pas. Les États-Unis, vous connaissez les chiffres et ils savent que vous les connaissez. Mais personne ne veut dénoncer, personne ne veut poursuivre. Maintenant, tout le monde dit qu'il faut aller lever ces sanctions. Mais ils ne nous comprennent pas. Il y a l'observatoire de la dépense publique qui fait un rapport qui vous dit que sur les 100% des marchés passés par Nanga, 80% ont été... C'est passé de gré à gré. ... de gré à gré. Mais c'est clair ? Moi, je crois que... Est-ce qu'on a besoin que les Américains viennent nous dire ça ? Je crois que... Félix, tu sais qu'il est arrivé au pouvoir par la façon dont on connaît. C'est pas tard. Je crois qu'il peut se ressaisir. Je ne connais pas les dessous des cas. Je ne connais pas... On parle des accords. Il faut transformer les mal en vie. Je crois que s'il y aura des accords pour protéger Kabila, pour ne pas l'exposer, je crois que maintenant, il doit privilégier... Je crois que... Il y a une structure de la République. Ils ont dit... Cet accord-là ne peut pas être au-dessus de la République. Aujourd'hui, il est chez l'État. Il doit prendre ses responsabilités. S'il y a des personnalités qui se sont rendues coupables, de quelque façon que ce soit, il va être au-dessus de la mêlée et encourager qu'auprès des gens soit poursuivis. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On apprend que l'âme avait fui pour aller en Afrique du Sud juste après les élections de ce matin à Yumbi et Béni qui comptent en Gandhi. Il faut maintenant l'interdire de quitter quand même les territoires. Il y a des consomptions de corruption et d'étournement qui passent. Exactement, mais en même temps, je pense que ce sont des signaux que le gouvernement américain sont en train de lancer au nouveau président Félix Issa Kedi pour lui faire voir, en effet, regarde les personnes avec qui vous travaillez. Est-ce qu'il faut que Nanga quitte ? Oui, le président doit prendre ses responsabilités. Il doit pousser Nanga à la démission. Non, ils sont presque très membres. Non seulement, ça n'a rien à voir. Il doit partir maintenant ne fût-ce que pour la beauté, la beauté, la crainte de la justice, etc. Il doit partir au lieu de parler dans les médias. Je ne me reconnais pas, je n'ai même mes preuves à l'appui. Et nous tous, nous dormons, en effet. J'aurais bien voulu la façon dont tout le monde s'est enflamé, avec cette fausse histoire des émoluments, qu'on s'enflamme aussi pour ce qu'Enal n'a pas fait. 100 millions de dollars, on va construire combien d'écoles, combien d'orphelinats, on va remblayer combien de routes, des déserts agricoles, etc. Mais un individu est là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, c'est ce que nous voyons. Mais ce que nous ne voyons pas, ces cas sont légions, c'est comme ça que, Mathieu a dit tout à l'heure, on doit refonder la République, on doit tout recommencer. Le président fait, il n'est jamais tard pour faire du bien, au-delà de cet accord, au-delà de ce qui se sont dit, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est lui le président de la République et il doit s'imprégner. Mais seulement sur le plan politique aussi, je pense qu'il ne doit pas être poussé précipitamment aussi par les Américains, qu'on ne les pousse pas, qu'il prenne aussi le temps de croître en puissance, de connaître par où passe l'argent, de grandir son pouvoir, et puis il va prendre certaines décisions. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec Chibala et tout. On suspend Lumea. Chibala a dit, non, on ne peut pas le suspendre parce que c'est ici, c'est là. Ça passe comme ça, inaperçu. On ne sait même pas parce qu'en réalité, il sera poursuivi. Alors, on en sera. La même chose avec Moukoko Sama. On ne sait pas. Vous le suspendez, oui, mais l'argent de la République, est-ce qu'il va payer ? Est-ce que c'est pas devant le juge ? Il faut des poursuites pénales. Oui, des poursuites pénales, exactement. Mais aujourd'hui, regardez, c'est un domaine économique. C'est vrai que l'époque des grands riches, comme les Deokolo, les Sylvangui, les Bembales, qui sont bénévolis. Maintenant, nous avons des Ahmed, des Hassan, des Arjun, des riches de notre pays. C'est un mauvais indice pour l'économie locale. C'est très mauvais. La première raison, c'est quoi ? C'est la douane. La douane exorbitante. On a quand même les diapos là. Très cher, et puis les diapos, les seuls et les autres. Très bien. Alors, on peut évaluer le processus électorale. C'est Pananga qui... Un mot quand même sur Nanga. Oui, justement. Je ne cherche pas à justifier, moi, les malins. C'est Pananga qui a demandé à Manoir, comment il s'appelle ? Excusez-moi, Minaku, de ne pas ouvrir les débats sur la gestion de la Céline. C'est Manoir qui a fait la même base sur le dossier. Jusqu'à aujourd'hui, le rapport a été répété et déposé plusieurs fois. Le condo a demandé le débat sur ça et Robin n'a pas voulu. Peut-être pour les Américains, une complicité passive. Peut-être pour ça. Est-ce que ce n'est pas la machine à voter qui pose problème ? Parce qu'on a donné ça aux Coréens et que les Américains ont trouvé ça Il y a tout ça au pouvoir des marchés aussi. Voilà. Oui, oui. Avec nos élections, le processus électorale, on a privé aux Européens ceux qu'on appelle... Cet espace n'a pas gagné les marchés. C'est soit on est chez les Coréens, soit on va chez les Chinois. Alors, là, c'est maintenant la bête noire. Il faut la battre par les Américains parce qu'il n'a pas passé les marques dans son Américain. C'est pas ça. Avant les Américains, il y a eu des complédiats. Ils ont suivi des ONG, des acteurs aérités. Ils ont dénoncé. Même nous-mêmes. Oui, oui. Ils ont dénoncé. Mais oui. Mais quand on parle là des passations des marchés de gré à gré, moi, je ne les condamne pas totalement. Quel temps on a donné à son équipe d'organiser les élections ? Alors, s'il fallait suivre la procédure normale de passation des marchés, les élections s'étaient organisées à 2020. Il fallait violer la loi, alors ? Oui, oui. Là, ça a été violé. Non, la clé, c'est que vous voulez, alors ? Oui, oui, oui. Il va payer pour ça encore que les dénonciations des Américains... Bien sûr, il faut que notre justice puisse s'en saisir. Ça ne le justifie pas. Vous allez voir que les Congolais, les officiels Congolais, ils sont très résistants quand ils doivent démissionner pour leur honneur. Comme s'ils font une sourdure qui nous inquiète. Mais qu'est-ce qui fait que des conseillers proches du cabinet de Nanga puissent postuler et leurs candidatures sont retenues et ils sont même élu sénateurs ? Ah, c'est tout ça comme problème. La justice. S'ils sont en train de nous suivre l'appareil judiciaire, ailleurs, on a le 37e président des États-Unis a démissionné Nixon, si j'ai bonne mémoire, a démissionné l'affaire Watergate. Bien sûr, c'est le média. Washington Post à l'époque, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, pourquoi pas ici ? Si à longueur de journée, vous et nous, nous ne faisons que crier, dénoncer, pourquoi la justice ne s'en saisit pas ? On doit seulement attendre les Américains. Ça fait une année, on parlait de l'affaire de Machines ici qui n'était même pas inscrite dans la loi électorale. Bien sûr, il fallait innover quand on a parlé de l'accord de la Senko. Innover. Et ils ont pris, lui, il a servi de ça. Il a innover bien après, oui. Mais aussi, dans la fluidité de l'élection, les jours de vote, j'ai apprécié l'utilisation de la machine. Mais quant à l'achat de ça, parce qu'il s'assure de marché gré à gré, il y a à boire et à ma. Il faut garder l'an-là au pays. Il ne peut pas quitter les frontières. Ça, c'est très normal. Il faut qu'il organise les élections. Nos amis, bébés, yumbi, yumbi, ailleurs. Il faut... Donc, lui, c'est parmi les gens qu'on doit contrôler bien leur mouvement. Et d'ailleurs, en ce que je sache, les officiels, avant de sortir, chacun doit avoir l'autorisation de sa hiérarchie. Nanga répond au ministre de l'Intérieur ou directement au chef de l'État. Là, c'est une question. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Oui, mais je suis... Moi, je suis pessimiste parce que Nanga, c'est quand même une pièce importante du système qui nous a gérés. On sait comment les organisations ont été organisées. On sait comment les arrangements se sont faits jusqu'à... On ne parle plus du processus, mais on parle de moyens déboursés par l'État. Mais c'est ça. Qui a servi à quoi ? Bon, il faut que les gens aient le courage de ça. Il y a un qui les a fabriqués, qui les a donné... Qui a joué... J'ai fabriqué les cristels voiles-là et tout. Cristel a été élu. Il n'a pas élu. Cristel a été élu. C'est-à-dire que Cristel a été élu. Cristel a été élu. Nous savons comment 350 députés se sont produits à l'Assemblée nationale. Nous savons comment avoir la contestation autour de l'élection du président de la République. Donc, non, aujourd'hui, quand vous parlez de ça, il me dit vraiment, ces gens me disent ça. Ils me donnaient un rôle que j'ai joué. Je les ai servis. Mais c'est la gratitude. C'est la gratitude. C'est ça. C'est la gratitude. Et plutôt voir, quand je vois les députés de l'UDPS qui seront jugés... Moi, j'ai mal au cœur. Non, pas jugé. Il y a des langues qui seront entendues. J'ai entendu. OK. Si c'est au niveau du parti, là, je suis tout à fait d'accord. Mais là, au moins, sur le plan de la justice, il faut qu'il y ait équité. Il faut entendre aussi Nanga. Il faut qu'il soit jugé pour ces 100 millions. C'est énorme. C'est l'argent de la justice. Madame, si vous regardez, tu osques 5 minutes nous séparent de la fin de l'émission. Mathieu Camango, un peu en avant, côté droit. Jésus Voto, à gauche. Christelle Vonga, vous êtes un peu en retrait. Du côté droit. Je parle comme dans le langage du football. On va terminer. Nous allons cheater la ville de Kinshasa. En principe, on doit avoir un gouverneur. Jusqu'à là, on n'a pas un gouverneur. C'est un vice qui est... Christelle, je commence par vous parce que vous allez... Mathieu va terminer. Qui assume l'intérim, les affaires courantes. Quel profit pour le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa, même si ce n'est pas nous et vous qui allons voter ce gouvernement. C'est vous. J'aurais entendu que jusque-là, il n'y a pas encore eu rémis et répris. Le petit mot de Gafiba, officiellement. C'est vrai. C'est vrai. OK. Il n'y a pas encore eu rémis et répris. Il reste au côté au gouvernement. Bienvenue au Congo. Quand je regarde la liste des députés, la liste de candidats au gouverneur, je me dis qu'il y a des personnes intègres, intelligentes, courageuses dans ce pays qui ne veulent pas faire la politique justement parce qu'ils ont peur de se salir les mains. Ce n'est pas croyable que dans une ville comme Kinshasa, on ne peut avoir rien que ces députés. Je ne comprends pas. Comment est-ce que le PPRD peut choisir Gentini Gobila comme candidat ? Pas de plan A, pas de plan B. Je ne comprends pas. Je me dis que les vrais candidats c'est Magloa Kabima. Gentini c'est de la diversion. De la diversion. Mais même là encore les castings et les castings toujours alarmants. Ça encore c'est le fils de Kim Mouta. Donc on n'a pas de chance. Mais je vois aussi des candidats comme Deoka Sumo. Deoka Sumo, c'est un grand frère sain d'aîné que j'ai vu ici en train de travailler. Ne parlons pas des individus. Vous pensez qu'il faut avoir quel profil et qu'un candidat qui a une vision pour la ville de Kinshasa ? Justement, ce n'est pas encore la campagne. La campagne on n'a pas encore vu on n'a pas encore entendu mais je vous dis que quand je regarde la liste moi-même je me sens déjà limitée. Je pense qu'elle n'est pas assez riche elle n'est pas assez remplie et au fait des personnes capables de reviller cette ville avec tout ce que Kim Bouta a fait tout ce qu'il a laissé comme immondice tout ce qu'il a laissé comme kinoiserie parce que lui il a apporté et la kinoiserie c'est-à-dire on néglige la rue commence à commander les intellectuels les élites sont commandées par la rue ça aussi c'est une oeuvre de Kim Bouta et il faut qu'il y ait quelqu'un de très courageux un manager qui peut rélever le nouveau de la ville vous savez que la ville est très endettée une ville très pauvre très sale mais aussi très endettée auprès de nos banques et vous savez que ces banques là sont détenues par des indo-pakistanais ce sont eux aujourd'hui qui commencent même à financer certains candidats donc les gens ont peur que s'il y a un bon gouverneur pour la ville de Kinshasa demain ils vont demander des comptes à ces expats vous devez payer telle taxe vous devez payer telle taxe pendant qu'ils ont tout donné à Kim Bouta madame la députée l'a dit c'est la quinoiserie la quinoiserie nous avons ramené la quinoiserie même dans la gestion de l'état et comme elle a dit si vous regardez le profil vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe donc je ne sais pas autant que elle je suis limité je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver attendons voir dans 10-15 jours qu'est-ce que les députés pour me souhaitent 300 000 habitants à l'époque aujourd'hui Kinshasa rencontre plus de 11 millions les infrastructures n'ont pas suivi ces développements démographiques il faut un bon gouverneur pour comprendre le gouverneur je ne sais pas comment ça va se dessiner le président de la République il est de l'UDP s'il a son parti implanté ici avec Laurent Batoumonna voilà s'il n'a pas un gouverneur à écouter le discours de députés de l'UDP encore qu'ils ont la majorité relative mais on sent qu'il n'y a pas de cohésion parce qu'ils estiment que Batoumonna n'est pas une épaisse de pur sang voilà donc s'il y aura le gouverneur ça va en rajouter à la frustration des sénateurs qu'ils ont perdu et donc on va voir comment on a commencé à le vivre les partis du président dont le président de la République est au pouvoir et son parti dans l'opposition donc ça sera très compliqué je ne sais pas comment ça va se passer faites-moi parvenir par NSMS merci beaucoup on peut terminer avec vous quand on fait les grandes capitales occidentales quand on revient à Kinshasa on est tellement énervé fâché heureusement quand même l'ancien président nous a donné même l'aéroport le modulaire de type C quand même un merci même si la capitale ne mérite pas ça en 5 à 9 on était le meilleur aéroport de l'Afrique en termes de longueur en termes de standing tout a changé ça n'évolue pas et là je quitte la procédure pour dire s'il était possible si le pouvoir était donné au chef de l'état de trouver cet oiseau rare pour la ville de Kinshasa ils nommeraient parce qu'avec la procédure on va avoir un gouverneur que nous tous nous décrions ici qui proviendra dommage les critères issus d'un parti politique ou un audacien courageux qui a mis sa candidature mais dommage vu les défis à relever oui un point d'intérêt et peut-être le moindre mal et ce qui est alarmant avec les Kinois c'est que les Kinois des natures sont propres regardez même nos grands-parents ils balayent la parcelle tout est propre même devant la parcelle mais curieusement la ville est sale mais par contre si vous allez chez les Westaf etc excusez-moi je ne discrimine pas vous allez trouver des gens qui ne sont pas assez propres mais leur ville est propre ça veut dire ici c'est question de l'état parce que les Kinois n'est pas sale mais les Kinois n'est pas très sale ils balayent toujours sa parcelle sa toilette est propre pour relativiser madame c'est pas seulement que l'état le Kinois la Kinoise je m'excuse pour le mot de la femme la Kinoise est très propre mais parfois quand vous regardez autour je vois de très jolies filles dans nos quartiers populaires qui mangent même la chiquang qui se jettent à côté qui se jettent le papier le mouchon à papier c'est parce que l'être humain n'évolue pas par instinct si vous ne voulez pas que l'être humain puisse gérer il faut lui apprendre il faut lui apprendre j'ai fait un petit calcul pour terminer vous avez nous mangeons tous des sucrées mais vous débarrassez d'abord comment on dit la couverture vous pouvez vous dire le nombre de sucrées que les Kinois consomment par jour voilà maintenant quand vous débarrassez tous ces décès là les Kinois jettent ça où cela les mal je prends le nombre de bébés des pampers dites-moi le nombre de pampers que nos bébés utilisent par jour tous ces décès qui vont avec une bouteille de jus une bouteille de jus vous voyez un peu c'est important est-ce que Magloi Khabib ma maîtrise tout ça non il peut maîtriser oui oui c'est un oui oui ils savent mais le problème c'est que le nouveau gouverneur ne doit pas avoir les mains liées qu'une chose il faut comprendre ce gouverneur là il vit via un président dans la même capitale dans la même ville ont-ils lâché le vrai problème de la ville ce n'est pas simplement le gouverneur c'est aussi les assemblées provinciales si vous avez une bonne assemblée pas une assemblée à la origine c'est-à-dire qu'il faut que l'assemblée progresse juge son rôle mais si c'est si c'est des rapports du genre tel qu'on l'avait vous savez on parle de corruption aujourd'hui mais on oublie que en principe en 2006 qui ne doit pas être élite c'est pas corruption qui ne doit pas être élite pour moi mon ami et frère floride c'est passé c'est arrivé très bien merci beaucoup à Christelle Vanga vous personnellement vous allez me saluer madame Adèle Kaïmda la princesse je l'apprécie vous merci beaucoup Christelle Vanga merci à vous cher professeur Josée Adolphe Voto au revoir à vous merci à la bière Peter K très expérimenté merci à Moreau pour ces belles images merci à Yves Lechwangi réalisation Montiri Hamilton Jacobi 9h30 avec le même plaisir